Bienvenue. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de célébrer avec nous nos 15 années d'appui à l'éducation des filles. Même si ça a été impossible d'organiser notre conférence annuelle dans le cadre d'un grand groupe comme nous aurions aimé, il y a plus d'une douzaine de petits regroupements à Vancouver, Toronto, Ottawa, Montréal et dans d'autres villes en ce moment. Ces personnes qui appuient 60 millions de filles se sont regroupées dans leurs résidences ou bureaux avec des amis et collègues afin de participer à notre conférence et discuter de l'impact de l'éducation des filles sur tellement de points fondamentaux de notre monde actuel. Nous vous remercions d'être parmi nous. Nous savons tous que tout ce qui a un impact durable et qui est très important, comme l'éducation des filles, ne peut se produire en un jour. Il n'a pas été possible d'investir 3,650,000 dollars du jour au lendemain dans 33 projets de 22 pays en vue d'aider 70,000 enfants. Le tout s'est effectué grâce à une évolution organique et communautaire lancée par un petit groupe de femmes. Nous avons progressé un pas à la fois, effectuant des levées de fonds, identifiant les meilleurs projets et partenaires, veillant à l'imputabilité, découvrant ce qui est le plus efficace. Nous avons visité des projets sur le terrain et créé des nouvelles approches pour améliorer le contenu pour les étudiants avec notre laboratoire d'apprentissage mobile. Et ce, sans personnel rémunéré. La gestion de notre organisme est entièrement bénévole. Plus de 99 % des dons reçus sont versés directement aux projets que nous appuyons. J'œuvre avec une équipe incroyable de femmes et d'hommes, très engagés, intelligents, créatifs et passionnés, qui partagent leurs compétences et idées afin de nous permettre de travailler avec nos partenaires en vue d'élaborer et de financer des projets transformateurs innovateurs. Je vais laisser certains des 20 membres de notre comité exécutif vous dire pourquoi ils et elles ont choisi de travailler bénévolement au sein de 60 millions de filles. Ce n'est pas assez d'être fâchée avec ce qui se passe en Afghanistan ou dans le monde. Il faut faire quelque chose. Et pour moi, c'est une petite chose, mais c'est d'investir dans le futur des filles, d'investir dans l'éducation des filles avec 60 millions de filles. Je crois que l'éducation des filles est une des meilleures façons d'améliorer le sort des femmes dans le monde. Avoir accès à une éducation de qualité d'un droit fondamental qui doit être protégée, défendue et étendue au plus grand monde. En soutenant 60 millions de filles, je soutiens une organisation qui porte en étendard l'accès à l'éducation des filles dans le monde et qui offre à des communautés vulnérables des opportunités de développement. Je suis bénévole à la Fondation parce que les enfants représentent pour moi l'avenir et je crois que l'éducation est ce qu'il y a de plus précieux à leur offrir et c'est exactement la mission de la Fondation. Pourquoi j'aime aider 60 millions de filles? Premièrement, c'est parce qu'on travaille avec un groupe de gens dynamiques qui croient à l'éducation des enfants dans le monde. Et bien sûr, quand on éduque une fille, on éduque une femme, on éduque une maman et on transfère l'éducation à de futures générations. Je suis bénévole parce que je veux poursuivre le rêve de ma jeunesse. Parce que les filles marginalisées qu'allont naître, elles ont droit aussi aux mêmes opportunités que les filles d'ici. Je crois fermement à l'impact de l'éducation des filles sur l'évolution de nos sociétés et 60 millions de filles est une fondation qui représente vraiment mes valeurs. Non seulement c'est intègre, il y a beaucoup d'optimisme, mais en plus, on est toujours à l'affût des dernières technologies qui peuvent avoir un réel impact sur l'éducation des filles. Alors pourquoi je suis bénévole à 60 millions de filles? Et je vais avouer quelque chose, c'est à cause de ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'est mariée à 14 ans et qui a eu ma mère à 16 ans. Et dans cette photo de fiançaille, elle avait l'air d'une première communiante, elle n'avait vraiment pas l'air d'une mariée. Alors tout ça, ça a semé beaucoup de choses en moi que j'ai arrosées. Et puis j'ai choisi de travailler dans l'humanitaire, je suis allée travailler pour l'UNICEF, où j'ai rencontré Wanda Bédard, qui n'avait pas encore mis sur pied la fondation, qui l'a fait tout de suite après, et qui avait mené un projet vraiment de collecte de fonds pour une école au Burkina Faso. Et j'ai été fortement éblouie par Wanda, sa détermination et comment elle menait les projets. Alors, vous savez, les filles, c'est important. Ma grand-mère avait semé l'idée que ce qui était acquis ici n'était pas acquis ailleurs. Et j'ai poursuivi, et j'espère que vous allez faire de même. On compte sur vous. Merci, puis bonne fête à la fondation. Merci à Wanda aussi. Qu'est-ce que cette équipe formidable a fait au cours de la dernière année? En fait, nous avons été très actifs physiquement. En février dernier, 37 personnes se sont inscrites à notre défi 60 millions de pas. En plein hiver, durant le confinement lié à la pandémie ici au Québec. Nous avons visité virtuellement nos projets appuyés au cours des 15 dernières années. Ceci nous a permis non seulement de recueillir des fonds pour nos projets de 2021, mais cela nous a aussi motivés à sortir de la maison durant les journées froides et sombres et améliorer notre santé, tant mentale que physique. Lorsqu'il faisait moins vin que l'humidité était élevée, je pensais à mes collègues du défi, et cela me motivait à m'habiller et sortir. Et j'ai réussi à m'entraîner au cours de ces longs mois et compléter un demi-triathlon en septembre avec mes filles, mon objectif ultime. Nous avons escaladé des montagnes et collines, patiné, fait de la raquette, du telemark, de la marche nordique, du traîneau et du ski de fond. Nous avons marché, couru, nager, fait du vélo, la randonnée, du yoga, et poussé des poussettes et des tondeuses jusqu'à l'atteinte de 60 millions de pas. 46 000 kilomètres afin de visiter nos 33 projets partout au monde. Nous sommes partis de Montréal. Nous avons traversé l'Amérique centrale avant de poursuivre vers le continent africain jusqu'en Asie. Le tout a pris 10 mois pour terminer les 60 millions de pas en Indonésie. Nous aimerions partager avec vous quelques hauts faits de notre marche incroyable en vous présentant des clips vidéo des projets que nous avons financés au cours des 15 dernières années. Notre premier arrêt s'est fait au Guatemala avec notre partenaire Change for Children. Le soutien que 60 millions de filles ont offert dans la réserve de biosphères de Botsouas de Nicaragua et dans la région montagneuse occidentale de Guatemala a été transformationnel tant pour l'éducation des filles indigènes que pour la préservation environnementale. Grâce à votre aide, les filles dans ces régions isolées peuvent maintenant aller à l'école et apprendre comment préserver leur environnement, et ce, dans leur langue maternelle. Les droits indigènes à l'éducation sont essentiels à l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Il est primordial d'avoir des hommes et femmes éduqués qui agissent comment intendants de leur territoire traditionnel afin de préserver ces régions qui sont indispensables à la santé de la planète. Et ensuite au Honduras avec Accesso International. Thanks to the generosity of the 60 Million Girls Foundation in 2009, hundreds of indigenous Lenka girls in Honduras attended school beyond grade 6, which was a rare occurrence in their remote region. As rights-informed women and educated mothers today, they're not only models of independence for their daughters and of gender parity for their sons, but they're also affecting environmental and gender-based changes in their communities through governance and advocacy roles never held by women before. As a result of their courageous leadership, we're also witnessing the next generation of girls in their region enrolled in schools at higher rates for longer periods of time and in safer and more dignified ways than in previous decades. On behalf of the volunteers of Accesso International and of our project partners in Honduras, Thank you and congratulations on your 15th anniversary. Un saut pour traverser l'Atlantique pour commencer notre séjour à travers l'Afrique en Sierra Leone avec notre partenaire Cause Canada. En 2011 et 2016-2017, la Fondation 60 millions de filles a créé un partenariat avec Cause Canada afin d'aider à rehausser la qualité de l'éducation des enfants et des filles en particulier en Sierra Leone par l'intermédiaire de l'apprentissage autodirigé et du programme de l'alphabétisation par les pères. Grâce à ces projets, les étudiantes sont devenues plus enthousiastes quant à l'apprentissage maintenant qu'elles excellent à l'école. En fin de compte, les projets diminuent les taux de mariage précoce et de grossesse infantile étant donné que les programmes permettent de rehausser la présence et la rétention des filles à l'école. Nos projets en Libéria avec Code. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de féliciter la Fondation 60 millions de filles qui vient d'atteindre un incroyable point tournant. 15 années de promotion des droits des filles à l'éducation. En 2018 et en 2020 aussi, 60 millions de filles a offert du soutien critique envers l'initiative accélérée d'apprentissage pour les filles de Code, avant tout aidant les filles au Libéria qui dépassaient l'âge scolaire pour poursuivre leur éducation grâce à du tutorat académique après l'école et au développement d'habiletés fondamentales. L'impact sur les filles qui ont participé a été formidable. L'accélération rapide de l'apprentissage et l'atteinte du niveau scolaire approprié pour leur âge, la maîtrise des habiletés de lecture et d'écriture, une plus grande confiance et la connaissance de leurs droits. De plus, nous savons que les bienfaits sont encore plus grands, étant donné que les femmes qui savent lire sont deux fois plus susceptibles d'envoyer leurs enfants à l'école. Merci 60 millions de filles. Nous nous sentons privilégiées d'avoir fait partie de votre parcours jusqu'à ce jour, en tant que récipiendaires de subventions, partenaires et alliés dans ce travail si important. Notre projet récent au Ghana avec CAMFED. Je suis Antoine Tazuma dans le district de Saint-Narigu dans la région région de Ghana et je suis un des facilitateurs pour les projets de l'apprentissage mobile qui sont fondés par 60 millions de filles. Je crois que l'impact que l'apprentissage mobile a été fait sur la société est le fait qu'il peut empêcher les femmes à prendre des rues économiques dans la société qui peuvent aller un long terme pour augmenter leur revenu. Et comme le thème se passe, les filles plus éduquées et les filles plus éduquées. Et comme un pays, si les jeunes ou les filles sont capables d'avoir un grand revenu, ça va un long terme pour augmenter leur revenu. Merci. On poursuit au Togo avec Carrefour International. Le projet d'autonomisation des filles palétiques 5 établissements scolaires bénéficiaires dans la préfecture de Zio. Le projet est mis en oeuvre par le GPD grâce à l'appui financier technique de Carrefour International et 60 millions de filles. Des salles aménagées et alimentées en énergie solaire. Des formations en l'endroit des encadreurs. 180 tablettes et accessoires mises à disposition des élèves et alimentées par les données du serveur Hachet. Les techniques nous permettent d'avoir des informations sur la santé sexuelle afin d'éviter des grossesses précoces qui nous exposent à des risques de la mortalité maternelle. Nous arrêtons en Zambie pour notre tout premier projet avec la Stephen Lewis Foundation, avec qui nous avons également travaillé au Zimbabwe, en Ouganda et en Tanzanie. En Afrique subsaharienne, les femmes et les jeunes filles sont les personnes les plus touchées par le VIH et le SIDA. Parmi les adolescents, les jeunes filles comptent pour 85 % de nouvelles transmissions de VIH. Mais on peut changer ça! Un des clés du problème est de s'assurer que les filles finissent l'école secondaire. Depuis 2009, la Fondation Stephen Lewis est fière de travailler en partenariat avec 60 millions de filles. Grâce à notre collaboration, plus de 4 000 filles et jeunes femmes ont pu recevoir une éducation et apprendre comment aider d'autres enfants à lutter pour leurs droits. Joyeux 15e anniversaire et merci beaucoup d'avoir transformé la vie des jeunes filles et des jeunes femmes d'Afrique subsaharienne. avec notre partenaire Entraide universitaire mondial Canada, nous avons financé des projets dans les camps de réfugiés au Kenya, au Malawi et en Tanzanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos projets au Kenya et aussi en Inde avec Free the Children – Enfants Entraide. Bonjour, 60 millions de filles. On behalf des membres de la communauté, nous voudrions dire merci beaucoup pour votre soutien au projet de l'Olocioïe au Kenya, au Malawi et les filles au Kenya et aux villages de l'India. Comme nous tous connaissons, les mères éducées vont toujours assurer que les enfants soient bien nourrissées, vaccinées et santé. Merci beaucoup. Prochain arrêt, l'Éthiopie, avec notre partenaire Right to Play. En Éthiopie, seulement une fille sur cinq qui a entamé l'école primaire l'a terminée en 2012. La pauvreté, le manque d'infrastructures, l'éloignement des écoles, les perceptions négatives quant à l'éducation sont tous des obstacles qui font que les filles ne complètent pas leurs études. En 2013, le projet Offrir une éducation inclusive pour les filles a permis à 1 500 filles âgées de 11 à 14 ans en Oromia, en Éthiopie, de terminer leurs études. Les activités de jeux structurées ont permis aux filles de participer davantage en classe. Leur confiance s'est accrue grâce aux interactions avec les autres, incluant des garçons, et elles ont surmonté leur peur de poser des questions et de parler avec leurs enseignants. Notre destin a fait en sorte que nos pas nous ont amenés en Afghanistan au mois d'août, en même temps que le retour du Taliban dans le pays. Nous avons financé deux projets au pays, un premier en 2008 avec UNICEF Canada et un autre avec Care Canada en 2014. En 2008, juste deux ans après le 60Million Girls Foundation launched, UNICEF Canada était très heureux de recevoir $100,000 pour soutenir la éducation en Afghanistan. Avec le soutien's support, UNICEF était capable d'établir et maintenir 37 communautés schools, train 80 female teachers using a gender-sensitive curriculum et helped 1,300 girls access an education, an extraordinary accomplishment in a country where just 12% of all girls were in school as of 2001. By 2015, that number had risen to 50%. This work took place in close partnership with Afghanistan's Ministry of Education, which had named UNICEF as its lead partner in implementing its education strategy. An incredible example of the impact of this partnership and its impact on girls' education is the Afghan Girls Robotic Team, known as the Afghan Dreamers, led by a young woman named Somaya. This group of five girls, aged 14 to 17, became the first group of adolescent girls in the world to design a ventilator in response to the COVID-19 pandemic. They were inspired to help save lives and put their learning to use and make a real impact. Girls in Afghanistan are prone to child abuse, including child marriage, and often face a life confined within the four walls of their houses. So, Maya and her team are proud to reflect a different story about adolescent girls from Afghanistan to truly show the power of educating a girl. Although this project ignited tremendous progress for girls living in eight of Afghanistan's 34 provinces, today, the future of girls' education in the country is deeply uncertain. following the rapid takeover of Afghanistan by the Taliban this summer, girls and women are once again facing the erosion of their rights and the reversal of the progress that has been made over the past 20 years. Without access to education, girls in Afghanistan are at a greater risk of child marriage, early pregnancy, and lifelong instability. The absence from school is also a devastating loss for the world. Think of the potential, the imagination, the capacity for change that's lost forever with each girl who is unable to access the power of education. But with support of generous partners like the 60 Million Girls Foundation, UNICEF will never stop fighting to help girls take their seat in the classroom, wherever in the world that might be. In Afghanistan, this work is more crucial today than ever before, which is why UNICEF will continue to stay, advocate, and work to support girls' education. We are so grateful for the 60 Million Girls Foundation for all you have made possible in Afghanistan and in so many other countries around the world. And we congratulate you on 15 years of life-changing impact for girls, for families, for communities, and for us all. Hello. I'm Barbara Grantham, the President and CEO of Care Canada, an international non-profit organization dedicated to saving lives, defeating poverty, and achieving social justice by empowering and investing in women and girls. over 75 years, Care has worked with communities around the world to advance girls' education, which in turn improves their lives and the lives of others in so many ways. When girls are educated, they are healthier overall, including into adulthood. Infant mortality rates are lower, earning potential increases over a lifetime, and the instances of child, early, and forced marriage are reduced when girls are educated. Care's education and empowerment programming for girls is possible, thanks to wonderful partners around the world and here in Canada, like 60 Million Girls. Thank you for supporting girls to achieve their dreams and become leaders in their families and communities wherever they live. from all of us at Care Canada, I congratulate you on 15 years of supporting education for girls around the world. Thank you. Nous avons ensuite poursuivi notre périple en Inde pour arriver à notre destination finale, l'Indonésie. 60 millions de pas complétés pour visiter notre projet avec Humanité & Inclusion qui appuie les enfants en situation de handicap. My name is Marie-Catherine Mabru and I am the current country director for H.I. Indonesia. I have the honor to thank you today on behalf of Humanity & Inclusion for the support you have provided to our project Access to Quality Education and Educational Support for Boys and Girls with Disabilities in Indonesia. This project was possible thanks to the support of a 60 million girls foundation. It aimed at improving the access to education and providing a positive school environment to around 400 boys and girls with disabilities in eight inclusive schools in the province of Nusantang, Garabalad. We know how education provides a safe space for vulnerable children in particular for girls and girls with disabilities. This is a vital pillar to provide them opportunities to build their life, to live independently and contribute to the development of their country. Again, on behalf of H.I., I thank you. I thank you so much for this support. La musique, vous le savez sans doute, peut être un fabuleux moteur d'autonomisation et de changement social pour les jeunes marginalisés, mais aussi pour leur famille. Alors, voici un extrait d'un reportage de Radio-Canada sur une organisation née au Venezuela, El Sistema, qui a donné à Montréal le merveilleux maestro de l'OSM, Raphaël Pagliari. Raphaël Pagliari, ici dans son premier concert de directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal, ne connaissait rien de musique encore moins classique jusqu'à l'âge de 14 ans. Sa famille non plus, à Puerto la Cruz, au Venezuela, sauf son grand frère, qui lui fait découvrir ce qu'on appelle avec vénération, El Sistema. Le père du Sistema, le visionnaire, c'est cet homme, José Antonio Abreu, économiste et musicien, qui en 1975 décide d'utiliser la musique pour sortir les enfants, pauvres surtout, des rues des villes du Venezuela, ravagées par la violence. Moi, je me considère comme un travailleur social. Pour moi, la musique, c'est du travail social au plus haut degré. Ce sont des défis pour notre Sistema. La musique est une arme noble contre la pauvreté, contre la drogue, contre la violence. L'aspect le plus terrible de la pauvreté, c'est la solitude et le mépris public. L'orchestre fait naître un sens d'identité et d'estime de soi chez les enfants. C'est très important. Et en plus, cela rend leurs parents fiers et heureux. Selon lui, les enfants les plus pauvres ont encore plus le droit d'avoir de bons instruments, de bons professeurs. Je l'ai constaté pendant toutes ces années où j'ai observé la trajectoire des enfants qui s'intègrent dans le Sistema. La transformation de leur vie est totale. radicale. C'est une transformation profonde de la façon de penser, de la façon d'agir, de la façon de concevoir son rôle dans la société. Il n'est pas le seul. Paris a fait la découverte d'une jeune chef d'orchestre vénézuélienne issue du Sistema, Glas Mascano, 24 ans. La maestra qui va dynamiter la musique classique dit France Musique. Elle dirige et surtout, elle vit l'œuvre musicale et inspire les musiciens. L'éducation ouvre aussi les portes à la science et au gouvernement, ainsi qu'aux institutions au sein desquelles les femmes sont grandement requises afin de résoudre les changements climatiques. Vous reconnaissez sans doute ces deux jeunes femmes, Greta Thunberg et Malala Yousafzé. Grâce à leur éducation, elles ont pu faire entendre haut et fort leur voix nous poussant à faire mieux pour l'humanité et pour notre planète. Il y a de plus en plus de preuves qui suggèrent que l'éducation des filles pourrait profondément affecter la réduction du changement climatique. La recherche suggère que l'éducation aide les femmes à mieux comprendre des dangers liés au réchauffement global et à mieux se préparer pour des désastres. Un rapport récemment publié par le Project Drawdown a démontré que si toutes les femmes accédaient à une éducation et à des soins de santé, surtout en ce qui a trait à l'information sur la santé reproductive, l'éducation des filles pourrait ralentir le changement climatique autant que la restauration de 230 millions d'hectares de forêts tropicales, soit 23 % de la superficie du Canada. Ainsi, il va sans dire que l'éducation des filles devrait être une priorité mondiale à plusieurs niveaux. Chaque année, plus de 60 millions de filles d'âge scolaire primaire et début secondaire qui devraient être à l'école en sont absentes. Il est estimé que la pandémie de la COVID fera qu'environ 20 millions de filles de plus ne retourneront pas à l'école. 60 millions de filles ont financé plusieurs initiatives partout au monde, comme vous avez vu, de la construction d'écoles à la formation d'enseignants, la couverture des frais de scolarité à l'approvisionnement en fourniture scolaire, de l'appui au club pour filles et du mentorat, de l'approvisionnement d'eau potable propre et des installations sanitaires et même des serviettes sanitaires. La majorité des filles dans les pays en développement n'ont pas accès à des serviettes sanitaires. Ainsi, elles restent à la maison durant les 4 à 5 jours de leur menstruation chaque mois. Puis, elles abandonnent l'école après quelques mois parce qu'elles affichent des délais quant à leur scolarité. En 2030, il faudra 8 millions d'enseignants supplémentaires juste pour répondre aux besoins de la population mondiale croissante. Dans les communautés les moins desservées, les classes peuvent compter 50, 75 et même 100 étudiants. Dans les zones isolées et touchées par les conflits, il est extrêmement difficile et coûteux de fournir les livres et les fournitures scolaires. 60 millions de filles placent l'accent sur l'appui des filles les plus vulnérables et marginalisées, la plupart du temps dans les régions rurales, souvent dans les communautés indigènes ainsi que dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées. En 2012, 60 millions de filles ont établi une équipe de recherche et développement pour aider à trouver les modalités les plus novatrices possibles avec nos partenaires sur le terrain afin de veiller à ce que plus de filles et garçons aient accès à une éducation de qualité. L'un de ces modèles a été le laboratoire d'apprentissage mobile qu'on appelle le LAM. Après avoir étudié le travail de Sugata Mitra quant aux expérimentations éducatives ainsi que la conception universelle de l'apprentissage et des programmes et applications novatrices comme celle de Khan Academy, nous avons réalisé que nous pouvions aider les communautés à surmonter les défis habituels qu'elles affrontent afin d'offrir un contenu de haute qualité et pertinent par l'intermédiaire de l'apprentissage à distance. Dans les régions sans électricité, sans accès à l'Internet ni aux signaux cellulaires où il n'y a pas de spécialistes en TI, nous avons élaboré un modèle d'apprentissage digital autodirigé qui permet d'offrir un contenu académique amusant et interactif à coût réduit. Le laboratoire d'apprentissage mobile. Le laboratoire d'apprentissage mobile a trois composantes. Le serveur Rachel, qui offre jusqu'à 1 giga octet de contenu hors ligne, pouvant être accédé simultanément par plus de 30 appareils, soit des ordinateurs, tablettes ou téléphones intelligents. Naturellement, les sujets comprennent la lecture et les mathématiques, mais aussi la géographie, l'histoire, la chimie, la biologie, la physique, la musique, le codage, la santé, les habiletés de vie et bien plus encore. Le contenu peut être mis à jour de partout au monde en quelques minutes. Nous offrons des tablettes solides et de qualité que les étudiants utilisent pour se connecter au Rachel par Wi-Fi. Et, dans les communautés qui n'ont pas d'électricité, nous ajoutons un système de chargement solaire. Les étudiants qui n'ont jamais utilisé une tablette ou un ordinateur peuvent apprendre par tâtonnement, en petits groupes, comment ouvrir la tablette et se connecter au Rachel, et ce, en environ 15 minutes et sans directive. Ils peuvent choisir le programme ou le sujet qu'ils veulent et, encore plus important, ils peuvent choisir les sujets et l'information qui leur importe le plus. Leur apprentissage est adapté à leurs besoins spécifiques. À la suite d'un important projet d'évaluation en Sierra Leone, auquel plus de 1 000 étudiants étaient inscrits, nous savons que non seulement les résultats en mathématiques et lecture se sont accrus dans cet environnement d'auto-apprentissage, mais ces jeunes se sont aussi montrés plus motivés et ayant plus de confiance en eux-mêmes. D'un pays à l'autre, nous recevons la rétroaction des directeurs, enseignants et parents. Lorsque les étudiants savent qu'ils auront accès aux lames, il n'y a presque plus d'absentéisme. Les jeunes aiment utiliser les tablettes et accéder à un contenu amusant et interactif sur nombre de sujets, du contenu qui ne leur a jamais été offert auparavant. Ils restent après l'école et utilisent les tablettes durant la récréation ou l'heure d'usiner. Aussi, et plus important, ce qui est trait aux filles, la confiance en soi et la motivation intrinsèque sont rehaussées. Nous croyons que c'est cela qui permet aux filles d'avoir la résilience et la détermination de surmonter les obstacles qu'elles affrontent constamment quant à l'école. Il y a maintenant plus de 100 lames utilisées partout au monde. Alors que 60 millions de filles en ont financé environ 75 %, nous avons aussi appui d'autres ONG techniquement afin de les aider à mettre sur pied des lames avec leur propre fond. L'un de nos partenaires en Ouganda évalue présentement le LAM pour aider à mieux intégrer les enfants en situation de handicap dans les écoles. Les possibilités sont vraiment illimitées. Tout le contenu sur le serveur Rachel est gratuit et en source ouverte. Le contenu peut être modifié selon les besoins et les langues de toutes les communautés. Notre équipe de recherche et développement continue de travailler afin de trouver le contenu le plus intéressant, amusant et interactif pour ajouter au Rachel. Nous œuvrons afin d'ajouter des jeux et du contenu multimédia, afin d'appuyer l'hygiène menstruelle, la violence fondée sur le genre, l'information quant au sida et un contenu relatif à la COVID. Nous travaillons étroitement avec nos incroyables partenaires sur le terrain afin d'offrir le LAM et d'autres idées aux communautés qui en ont le plus besoin. Il s'agit là d'une énorme communauté de solidarité et d'appui qui a été créée au fil des années afin de s'assurer que les filles aient accès à une éducation de qualité et qu'elles puissent littéralement changer le monde. Cette année, nous finançons trois projets qui visent spécifiquement le soutien des adolescentes étant donné que nous savons qu'elles seront les plus à risque d'abandonner l'école durant la pandémie. Tous ces projets utilisent le LAM. Nous laisserons nos partenaires vous parler de chacun de ces projets. Cause Canada est ravie d'œuvrer en partenariat avec la Fondation 60 millions de filles pour le projet We Day Come Back qui signifie «Nous retournons en cryo » la langue nationale du Sierra Leone. Avant la pandémie de COVID-19, seulement 64 % des jeunes à l'école primaire en Sierra Leone poursuivaient des études au secondaire. Mais la pandémie a occasionné plus de difficultés économiques et la majorité des filles qui étudiaient au secondaire avant la pandémie ne sont pas revenus lorsque les écoles ont été rouvertes. Malgré le fait que la pauvreté est la raison principale pour laquelle les filles ne transitionnent pas à l'école secondaire, dans les districts de Coenadougou et Falaba où se déroule le projet, l'éducation des adolescentes est considérée comme peu importante et les filles sont encouragées à se marier et devenir de jeunes mères. Afin de contrer à ceci, le projet We Day Come Back appuie les leaders communautaires et les clubs de mères qui promeuvent l'éducation des filles. De plus, le projet met en place des centres d'apprentissage accélérés qui offrent des ressources éducatives de qualité et l'accès à un apprentissage en ligne afin de permettre aux adolescentes de poursuivre des études autodirigées pour qu'elles puissent retourner à l'école et réussir. Notre expérience a démontré que l'apprentissage en ligne non seulement rehausse les connaissances des étudiantes, mais aussi leur confiance et leur motivation. Ces trois qualités chez les adolescentes accroissent leurs chances de succès et de rétention à l'école. Cause Canada croit que We Day Come Back peut changer la trajectoire actuelle de la vie des adolescentes qui progressaient vers un mariage précoce mais qui vont maintenant retourner à l'école. des femmes qui ont travaillé en commune et ont vu qu'il y a des perte des perte des jeunes pour l'éducation pour jeunes pour les jeunes pour les jeunes et les services et ils travaillent et rallient à développer Thibouane. Thibouane le projet avec 6 millions de filles pour les jeunes 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 et les choses qui sont très basiques mais ils sont des obstacles pour les jeunes pour attendre des jeunes et on a aussi des possibilités pour l'éducation et l'éducation qui ne peuvent pas être inversé en termes d'importance. Le autre souligne est qu'ils ont et la клéder permettent d'effondre des étudiants qui ont été historiquement des chaliers qui ne sont toujours plussant qui ont l'intention à apprendre. Donc ils ne vont pas avoir de tracé à différents schools avec leurs desks pour faire des exams. Il y aura un centre d'examination là-bas. Le fondement de 60 Million Girls est très important. C'est parce que c'est parce qu'il nous permet de donner l'aide de soutien à Tavouane qu'ils ont specifically articulé qu'ils ont besoin. Et ça signifie beaucoup parce que c'est difficile de trouver des fondateurs qui aussi comprennent l'importance des organisations et l'expertise qu'ils ont dans ce travail. En Ouganda, la COVID-19 a touché les jeunes, surtout les filles, en les empêchant d'accéder aux occasions, plateformes et matériels d'apprentissage durant la fermeture des écoles. Afin de surmonter ceci, le projet Ne laisser aucune fille de côté a créé des clubs pour filles dans 8 écoles secondaires, offrant des occasions supplémentaires d'apprentissage sous forme de ressources digitales fondées sur le jeu sur divers sujets comme la santé mentale et le soutien psychosocial, la violence fondée sur le genre, et la santé et les droits sexuels et reproductifs. Des appareils mobiles sont raccordés à un serveur mobile. Ainsi, les clubs de filles pourront accéder aux ressources d'apprentissage en ligne ou hors ligne. Nous espérons ainsi rehausser l'accès au matériel et aux occasions supplémentaires d'apprentissage. Nous désirons rehausser l'accès des filles à l'information et aux services reliés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, surtout la gestion de l'hygiène menstruelle. Nous œuvrons afin de rehausser l'appui de la communauté envers l'éducation des filles et ainsi réduire les obstacles et confronter les normes négatives fondées sur le genre. Ne laisser aucune fille de côté veillera à ce que toutes les filles aient accès aux ressources importantes dans un endroit sécuritaire et inclusif. Ne laisser aucune fille de côté débutera en janvier 2022. Nous sommes très fiers de nos partenaires et des projets innovateurs qu'ils ont créés, et ce, dans des conditions extrêmement difficiles, surtout pour cibler les filles adolescentes les plus touchées par la pandémie. Le budget requis pour financer ces projets est de 250 000 $. Avec l'appui de la grande communauté 60 millions de filles, nous sommes confiantes d'atteindre notre objectif avant la fin de l'année. Comme nous l'avons déjà mentionné, plus de 99 % des dons que nous recevons vont directement aux projets que nous appuyons. Et de plus, grâce à deux donatrices généreuses, nous pouvons offrir un programme de jumelage de vos dons jusqu'à concurrence de 20 000 $. Votre don reçu dans les 10 prochains jours sera donc doublé. Si notre travail s'inscrit dans le type d'investissement que vous voulez appuyer, c'est-à-dire l'impact extraordinaire de l'éducation des filles sur la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la santé, l'augmentation du PIB, diminuer l'impact des changements climatiques et des inégalités hommes-femmes, et d'assurer un monde plus stable et paisible, et encore tout simplement bénéficier de tous les talents que ces filles amèneront pour résoudre les problèmes les plus difficiles, nous vous invitons à contribuer au projet que nous soutenons. Comment mieux investir votre argent pour la santé de la planète, la paix et la sécurité dans le monde? Dans les 15 ans depuis la fondation de 60 millions de filles, une nouvelle génération de filles ont amorcé leur vie adulte. Elles ont acquis les outils nécessaires pour mieux contrôler et mener leur vie. Elles utilisent ce savoir-faire maintenant pour soutenir leurs propres enfants, filles et garçons. Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter en tout temps si vous avez besoin de plus d'informations sur nos projets ou sur nos méthodes de travail. Notre site Web regroupe beaucoup de ces informations. Nous avons également des blogs, notre bulletin et nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook pour vous tenir au courant de nos activités. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vos horaires chargés pour être avec nous. Nous avons hâte d'éventuellement nous retrouver en personne et de célébrer ce que nous avons pu accomplir ensemble. Merci. 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 Merci.